Bonjour les couturières, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Burda Style. Aujourd'hui nous avons choisi de vous présenter le modèle 4 de la revue Burda Kids automne-hiver 2020. Il s'agit d'un gilet unisexe, sans manches, zippé sur l'avant et rehaussé d'un joli biais. Chacun trouvera son style pour ce gilet facile à porter en toutes circonstances. Pour ce modèle, j'ai choisi une fausse fourrure gris-souris, une doublure framboise, une fermeture dans les tons de la doublure et un biais liberty assorti au tissu. Si vous aussi vous optez pour une fourrure synthétique, je vous recommande le livre La couture pratique par Burda, dans lequel vous trouverez toutes les informations utiles pour couper et coudre les tissus spéciaux tels que la fourrure. Pour les fournitures, il vous faudra du fil à coudre assorti à votre tissu et ou votre biais, une aiguille pour machine à coudre, des épingles, une aiguille et du fil à bâtir pour coudre à la main, des ciseaux de couture, un mètre ruban, une craie ou un crayon tailleur, un stylo et une règle. Il vous faudra également une fermeture à glissière séparable et du biais, dont les dimensions sont précisées dans votre magazine. Les pièces 1 et 2 sont coupées dans le tissu et dans la doublure, et la pièce 3 est coupée uniquement dans le tissu. Les plans de coupe et les surplus de couture sont indiqués dans votre magazine. Pour réaliser ce modèle, j'utilise la machine à coudre Excellence 580 Plus de la marque Elna. Je couds tout d'abord le gilet du tissu extérieur. Je pose les devants sur le dos, endroit contre endroit, et assemble les épaules à partir du repère 1, en sécurisant les extrémités des coutures avec un point d'arrêt. Je ne repasse pas la fourrure, mais en fonction de votre tissu, ne négligez pas cette étape qui vous est indiquée dans les explications. J'épingle une pièce du col le long de l'encolure du gilet, endroit contre endroit, en faisant coïncider les coutures d'épaule avec les repères du col, puis j'assemble à partir du repère 2. Je recoupe les surplus à 1 cm de la couture, et les entailles au niveau des arrondis, jusqu'au ras de la piqûre. Je pose à nouveau les devants sur le dos, endroit contre endroit, et assemble les coutures latérales à partir du repère 3, en faisant un point d'arrêt aux extrémités des coutures. Je couds maintenant le tissu intérieur, en réitérant les opérations précédentes, et en cousant la seconde pièce du col sur le tissu intérieur. Les deux parties cousues, je peux les superposer endroit contre endroit, et épingler les surplus d'ourlet en faisant correspondre les coutures latérales. J'assemble les surplus, en commençant et en m'arrêtant à 1,5 cm des bords avant, et en effectuant un point d'arrêt aux extrémités de la couture. Je retourne le gilet, et j'épingle les bords avant, le col et les emmanchures, le tout envers contre envers. Je les assemble en piquant à 2 cm du bord. Je recoupe les surplus à 0,5 cm des coutures. Je ne surpique pas la fourrure, mais en fonction de votre tissu, vous pouvez surpiquer l'ourlet à 1 cm du bord. Je replie l'extrémité du biais vers l'envers, puis je le pose autour des bords avant et du col, de sorte qu'à l'intérieur du gilet, le biais soit 2 mm plus large qu'à l'extérieur. Au bas de l'autre bord avant, je recoupe le biais en laissant un surplus que je viens replier vers l'envers. Je bâtis le biais, puis le surpique à ras sur l'endroit. Le bord intérieur du biais sera maintenu par la piqûre. Je fais de même pour les emmanchures, en repliant l'extrémité du biais vers l'envers, et en le posant au niveau de la couture latérale, puis je le bâtis et le surpique. Petite astuce, si votre machine le permet, vous pouvez enlever le bras libre pour travailler avec plus d'aisance. Avant de poser la fermeture à glissière, mesurez le bord avant jusqu'au repère de fente du col, et recoupez la fermeture si nécessaire, en suivant les explications du magazine. Je bâtis chaque ruban sur les bords avant, afin que le biais recouvre les dents. L'extrémité supérieure des rubans est repliée. Je mets le pied presseur spécial zip et je couds la fermeture en piquant sur la couture de la ganse. Ce petit gilet tout doux est à présent terminé et fera le bonheur de notre mannequin en herbe. Si vous réalisez ce modèle, n'hésitez pas à nous montrer le résultat sur notre groupe Facebook Burda Style officiel, ou en nous taguant sur Instagram. Pensez à vous abonner à cette chaîne pour être notifié des prochains tutos. Burda Style vous remercie et recommande son partenaire machine à coudre, Elna. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouveaux tutoriels Burda Style.